bonjour bonjour bonsoir ça dépend de la position dont vous vous trouvez pour ce direct content de vous revoir encore content de revenir en ligne aujourd'hui c'est samedi nous avons pris un peu de pause et j'ai décidé de venir faire ce direct avec vous comme je l'ai annoncé hier sur ma page que je devrais être en direct pour parler de notre maison de notre bien commun le fndc front national pour la défense de la constitution donc voilà pourquoi je suis là et on va encore réécouter l'hymne du fndc pour au moins se rappeler du grand combat que nous avons mené contre le troisième mandat de monsieur alfa condé et aujourd'hui une satisfaction au niveau de tous 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 les combattants et combattantes et puisque le dictateur alfa condé n'est plus là mais 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 nous devons en parler parce que l'heure est un peu grave il faut ré mobiliser les militants il faut vraiment aller et être prêt 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 pour la front parce que le moment semble venir et que tous les combattants et que tous les combattants doivent être prêt 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 à être sur le terrain prêt à continuer dans le combat que nous avons engagé contre monsieur alfa condé qu'après monsieur alfa condé aucun autre dictateur ne pourra s'installer en république de guinée aucune autre dictature ne pourra être accepté alors on écoute l'hymne guinéens et guinéennes voici pour vous l'hymne de la liberté du fndc amigaldat kamano c'est nous les guinéens qui avons choisi la liberté la liberté en disant au troisième mandat en condamnant cette oppression c'est dans le rugby c'est dans le rugby de libérer la nation il y a le mec de d'un chier la préposition en appelant toutes les forces de la nation à refuser cette nouvelle domination c'est nous les guinéens qui avons choisi la liberté C'est dans le but de libérer la nation Que le règne de se rapproche position En appelant toutes les forces de la nation A éviser cette nouvelle domination Voilà, merci, merci pour avoir écouté Lim avec moi Lim du FNDC Et j'ai décidé de venir vous parler aujourd'hui Excusez-moi beaucoup J'allais continuer, je vois Salut à tout le monde, salut à tout le monde Et merci d'être là Parce que je ne pourrais pas vraiment rester longtemps aujourd'hui Bientôt le match va commencer Certains seront occupés par le ballon Donc je vais faire un direct bref Et pour terminer et mettre les points sur les i Par rapport à certaines questions du FNDC FNDC Un grand mouvement Qui s'est battu contre le troisième mandat de M. Alpha Condé FNDC Un mouvement qui a conscientisé Le peuple de Guinée A se lever et se défendre pour leurs droits et libertés FNDC Un mouvement qui défend Les principes démocratiques de la République de Guinée FNDC Un mouvement qui en son sein Régroupe Des dignes fils de la Guinée Et des dignes filles de la Guinée FNDC Un mouvement qui n'a jamais accepté d'être corrompu Donc Aujourd'hui Si je vous parle Je vais vous parler de ce que nous sommes en train de constater dans les deux jours Depuis le 5 septembre Ce qui est devenu le FNDC Je vais vous parler de ça Au FNDC Vous vous souvenez Lorsqu'on était dans le combat contre M. Alpha Condé Il y a eu beaucoup, 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 beaucoup De 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 tracasseries De complots Contre Ce mouvement Pour déstabiliser ce mouvement Et d'en finir avec le FNDC sur le territoire de la Guinée Mais Il fallait être Comme un Fonique Mengé Comme un Sekou Kunduno Comme un Amiral Dakamano Comme un Gianni Alpha Comme un Ibuemba Comme Saïkou Yaya Emmanuel Tongino Et tous ces combattants qui sont restés dans le FNDC Il fallait être restés comme ces gens-là Pour pouvoir tenir tête Au dictateur Alpha Condé Nous n'avons pas baissé les bras Parce que au FNDC Il y a ceux qui sont là pour mener la voie plus loin Il y a ceux qui sont là pour mener le combat avec énergie Il y a ceux qui sont là qui portent la réflexion du combat que nous sommes en train de mener Et aussi il y a ceux qui sont là pour mettre les bâtons dans les roues du FNDC C'est pourquoi j'ai décidé de venir devant vous Parce que Il y a de cela deux semaines à trois semaines Je suis en train de voir sur les réseaux sociaux Une création d'une soi-disant coalition de coordination du FNDC Où certains jeunes sont encore en train de commettre la même erreur que certains en ont commis Au temps d'Alpha Condé que je suis sorti dénoncer avec des preuves pour vous montrer De preuves comment déstabiliser le FNDC Les jeunes commencent encore la même chose Pendant que le FNDC est en train d'être réorganisé Le FNDC est en train de lancer la nouvelle vision Pour continuer ce combat jusqu'à la victoire finale Je suis en train de voir Qu'ils soient dans les plateformes du FNDC Qu'ils soient sur les réseaux sociaux Dans les pages de tout un chacun Les jeunes sont encore en train De se mettre les bâtons eux-mêmes dans leurs roues Parce que Lorsque Vous ne comprenez pas Les décisions De la coordination du FNDC Vous connaissez au moins Où est le siège du FNDC Tu es un coordinateur Du FNDC Tu es un coordinateur de Gekedou Tu es un coordinateur de Labé De Mahmoud De Dalaba De Pita De Kankan De Sigiri De Mandiana De Bokeh De Kamsa Ou des Zerekore Au moins Si tu es du FNDC Si tu es de la coordination Tu dois connaître Où se trouve Le siège du FNDC Tu dois avoir Au minimum Deux à trois contacts Des membres du FNDC Des coordinateurs De la coordination Tu es du FNDC Je vais dire Un coordinateur du FNDC Mais je suis désolé Que certains jeunes Aujourd'hui A cause de la non-participation Du FNDC Au gouvernement Mohamed Beyavogui Au CNT Ou à cette transition Que les jeunes Se donnent encore L'occasion De venir encore Salir le FNDC Salir le combat Que nous sommes en train D'organiser Salir les idées Que nous sommes en train De mettre en place Tout simplement Parce que La coordination Aurait refusé De participer A cette transition Ou tout simplement Parce que Ils ont demandé A la coordination De lister Leurs noms Pour les proposer A certaines nominations Que les jeunes Sont aujourd'hui Frustrés Contre cela Je vais vous dire La vérité Il y a certains Qui se demandent Pourquoi On ne voit pas On n'a pas vu Un membre du FNDC Ministre En République de Guinée Parce que S'ils veulent parler Des membres Ils veulent parler Des membres De la coordination Sinon Au sein des ministres Au sein du gouvernement Béavogui Nous avons des membres Du FNDC Qui sont Au sein Du gouvernement Parce que Les partis politiques Qui ont adhéré A la vision du FNDC Les membres Qui ont été Nommés de ceci Sont réellement Du FNDC aussi Vous comprenez Je vais parler De Bill de Sam C'est un membre Du FNDC Il était De la coordination Malgré Il est Il est De l'UFR Mais il était De la coordination Je vais parler De Du ministre De De Barry Nanyalem Barry Qui était Aussi Du FNDC Je vais parler De Ousmane Gawal Qui était Aussi Du FNDC Et même Actuellement Le conseiller De Dumbuya Actuel Qu'on te parle Ce monsieur Était du FNDC Parce qu'il était Dans la rue Avec le FNDC Il a manifesté Ils sont nombreux Ceux qui étaient Dans la vision Du FNDC Mais les jeunes Qu'est-ce qu'ils voulaient Ils ont demandé A ce que La coordination Fait la liste De certaines personnes De certains jeunes Pour leur participation Au CNT Ou au gouvernement On leur a dit Que le combat Du FNDC N'était pas ça Le rôle du FNDC N'était pas De venir à la soupe Le rôle du FNDC N'est pas Pour venir chercher Un poste De responsabilité Dans ce pays Pour être du gouvernement Béavogui Ou bien de cette transition Non Mais le rôle du FNDC C'était de conscientiser Cette population C'était de combattre Cette dictature D'Alpha Conde C'est ça Le rôle du FNDC Je vais vous faire Aujourd'hui Je vais vous dire Aujourd'hui Clairement Pourquoi vous n'avez pas Vu Fonique Mengé En tant que ministre En République de Guinée Il a été proposé Pour être ministre Si vous vous rappelez Vous m'avez vu A la libération De Fonique Mengé Vous m'avez vu Avec Fonique Mengé Chez lui J'étais avec lui Chez lui Chez lui Dans sa concession Rappelez-vous des images Revenez sur ma page Vous allez voir Ces jours J'étais parti Lui dire Ce qu'il fallait lui dire Et je vais vous relater Tout de suite J'ai dit A Fonique Mengé Te voilà aujourd'hui De haut Camarande Félicitations Pour L'endurance Félicitations Pour le combat Que tu as mené Félicitations Pour tout ce que tu as fait Pour cette jeunesse Aujourd'hui Tu es ce symbole D'un jeune Couragé D'un brave jeune Mais attention Attention Je sais Et je suis sûr Et certain Qu'ils vont te proposer Être ministre Dans ce pays Beaucoup lui ont parlé Mais ce que moi Je lui ai dit C'est ce que je vous relate Je lui ai dit Que beaucoup Dans ce pays Veulent aujourd'hui Que tu sois ministre De cette transition Comme c'est Tu verras aujourd'hui Ce CNRD Tu voudras aujourd'hui Ministre En République de Guinée Mais attention Mais attention Camarande Qui sois toi Fonique Qui sois Sekoukounounou Qui sois Ibrém Qui sois Bailo Qui sois Saïkouyaya Qui sois Farenta Qui sois qui Je vais le dire Bailo Destin Toutes ces personnes là Aujourd'hui Aucun de vous Ne doit participer A cette transition Aucun de vous Ne doit participer Dans ce gouvernement Il m'a demandé Pourquoi Je lui ai dit Que Le FNDC A besoin de vous Le peuple de Guinée A besoin de vous Et de nous tous D'ailleurs Donc partir Pour cette transition Vous aurez trahi Le combat du départ Parce que là Et je suis sûr Et certain Qu'un moment viendra Un moment viendra Vous allez avoir mal Et vous allez avoir tort Devant ce peuple de Guinée C'est pourquoi Il faudrait décliner Toute proposition Que ce gouvernement Que le CNRD va te faire Qu'il soit pour être Ministre ou autre Il faut décliner Je sais Ils vont le faire Ils vont t'appeler Il m'a dit Camarande Sur quoi tu t'es basé Pour le dire Je dis que je suis sûr Et certain Le CNRD Qui est devant nous Aujourd'hui On remercie Ce CNRD Pour leur acte D'avoir enlevé Alpha Kwandé Le dictateur Sur La Guinée De lui avoir Mettre Hors De nos frontières Mais Ce CNRD Ce CNRD Que je vois Ils vont passer Certains parmi eux Ils vont passer Par des manœuvres Pour décrédibiliser Tous Tous les hommes Honnêtes de ce pays Ils vont les décrédibiliser Un à un Un à un Je lui ai pris L'exemple Et dans mon exemple Un fait C'est fait C'est réalisé Avec la ministre De la justice Que toute la Guinée A vue Je lui ai dit Camarande Admettons aujourd'hui Que Dumbuya Tu fais la proposition De tes nommés Ministres Tu l'acceptes Tu deviens ministre Tu sors Tu commences Avec tes activités Je suis sûr Et certain Toi Fonike Mengé Que je connais Toi Sekoukunduno Que je connais Toi Ibrahim Que je connais Toi Baylodestin Que je connais Ou Farenta Ou Sekouyaya Que je connais Parmi vous Aujourd'hui Qu'on vous fait La proposition De détruire L'image De ce pays Pour vous focaliser Et rester au pouvoir Longtemps Avec cette transition Je sais Pertinemment Que toi Fonike Mengé Tu vas dire Que non Tu es contre Que tu t'es battu Pour ne pas que Alpha Condé S'éternise au pouvoir Ce n'est pas votre gouvernement Ni le CNRD Qui va s'éterniser au pouvoir Et tu sais La réponse Que tu vas avoir Ces jours-là Du CNRD Je l'ai demandé Tu sais La réponse Que tu auras Il me dit Non Tu seras limosé Et lorsqu'on va Te limosé Le mot Qui va suivre Ils diront Pour faute lourde En ce moment Toi Fonike Mengé Tu ne pourras Plus revenir Devant le peuple Pour leur dire Que je ne suis pas d'accord De mon limosage Ou je ne suis pas d'accord Ils ont fait ceci Ils ont fait cela Les gens vont dire Tu as cherché Tu as eu Tu voulais avoir de l'argent C'est pour cela Tu as accepté La proposition Tu voulais aller à la soupe C'est pour cela Tu as accepté Ta nomination Et pour eux Leur mission est faite Parce que Fonike Mengé L'homme fort Qui a résisté Symbole de la résistance Face à monsieur Alpha Kondé Aujourd'hui C'est laissé faire Avec le CNRD Et voilà On vient de le limosé Au nom de qui Tu vas parler Fonike Il me dit Camarade Est-ce que tu sais Que c'est que tu viens De me dire là Je suis sûr Et certain Qu'ils peuvent Me faire ça Je lui dis Alors là Tu dois te résigner De tout Tu ne dois Pas accepter Vous pouvez l'identifier Vous pouvez Le taguer Dans cette vidéo Il va venir Vous témoigner C'est là C'est ce que J'étais parti lui dire Je lui ai dit Le FNDC Ne doit pas participer A ce gouvernement Le FNDC C'est-à-dire Les membres De la coordination Coni Ne doit pas participer A ce gouvernement Nous pouvons Participer A cette transition Dans l'éducation Mais on ne peut pas Participer A cette transition Pour être Comment je vais vous dire Seulement pour Accomplir Le carnet Le carnet De quelqu'un Non Là je dis On ne peut pas Le faire Parce que Si on ne le fait pas On te limoge Et si tu le fais C'est avec la bouche Bandée Que tu dois le faire La preuve Aujourd'hui Est là Vous avez vu Comment Ceux qui sont partis Déjà Dans le gouvernement Qui se sont battus Avec nous Connaissent Ce qui est en train De se passer Dans ce gouvernement Mais ils ne peuvent pas Parler Ils ne peuvent plus Parler aujourd'hui Parce qu'ils ont Cherché eux-mêmes Ils ont cherché eux-mêmes Mais heureusement Aucun n'est parti Au nom du FNDC Ils sont partis Parce qu'ils sont Citoyens guinéens Ils sont partis Pour leur parti politique Ils sont partis Pour leur conviction Donc moi Voilà ce que j'ai dit A Fonique Mengé La même chose J'ai dit Aussi quand j'ai échangé Avec Sekou Koundounou J'ai dit On ne doit pas Commettre l'erreur là Je suis revenu Dans la plateforme Du FNDC J'ai pris encore Largement Une publication Comme vous me connaissez Pour les analyses J'ai écrit Pour les montrer De A plus B Que ce gouvernement On ne doit pas participer Ils m'ont demandé A quoi donc Le FNDC Peut participer Je les ai dit Le FNDC A droit A participer A quoi Le FNDC Peut participer En tant que mouvement De la société civile A l'Assemblée nationale Quand tout rentrera Dans l'ordre Et que Qu'il y aurait Un jour Des élections Législatives Pour la représentativité De ce peuple là Le FNDC Peut désigner Ces candidats Pour être Députés En République De Guinée Pour aller défendre Le peuple A l'hémicycle Je dis Je dis que ça C'est faisable En tant que société civile Pas en tant que politique Mais en tant que société civile On peut Avec des candidatures Indépendantes Des membres Du FNDC Pour participer A l'Assemblée nationale Pour représenter Valablement Le peuple de Guinée A l'Assemblée nationale Je dis On le peut Je dis On peut aussi Désigner Au sein du FNDC Des candidats A être Maire Auprès du peuple Parce que les maires Sont aussi des élus Du peuple Je dis ça Aussi C'est faisable Le FNDC Partout Le FNDC Partage Sur ces candidats S'il s'avère Qu'il y a Des partis politiques Qui étaient Dans le FNDC Qui connaissent Le combat du FNDC Ils peuvent Donner leur soutien Au candidat Du FNDC Parti Société civile Pour être Ensemble A l'Assemblée Parce qu'on a La même vision De tous les partis Politiques Qui ont intégré Le FNDC C'est parce qu'on avait La même vision Donc on peut être Député On peut être Maire On peut être Chef des quartiers Tout ce qui est Du côté de l'élu Du peuple Le FNDC S'est présenté Là il n'y a Aucun Aucun problème Mais être ministre Tu viens pour Accomplir le carnet Le carnet caché De quelqu'un C'est par toi Qui parle On te donne Quelque chose A faire Même si ça va A l'encontre De ton combat Tu ne peux rien Si tu n'es pas d'accord Tu démissionnes Ou on te limoure Ça Ça ne ressemble pas Au combat du FNDC Ça ne ressemble pas Au combat du FNDC C'est ça La valeur du FNDC Donc pour ceux Qui sont en train De s'agiter En disant Qu'ils ont Formé Ils ont Ils ont déjà Les coalis Une coordination Ou bien Une association De coordination Du FNDC Partout Pardon Arrêtez On n'a pas besoin De ça Arrêtez Ne nous divisez pas Encore de plus Il y a Cinq jours J'ai échangé Avec Sekoukunduno Quand il était À l'étranger Je lui ai expliqué Clairement Vous pouvez lui aussi Le taguer ici Il va vous dire La même chose Je lui ai dit Que même vous Vous êtes en train De se poser la question Je lui ai dit Que Sekoukunduno Je commence à constater Quelque chose Qui ne me plaît pas Et ça c'est du FNDC La coordination Qui ne me plaît pas Je vais le dire Parce que je sais Que beaucoup parmi vous En ont eu aussi Cette idée Mais peut-être Ils n'ont pas parlé Il m'a demandé quoi J'ai dit Le FNDC Est en train De dévier carrément À son objectif Il m'a dit Comment J'ai dit Depuis le 5 septembre Depuis le 5 septembre À maintenant Vous avez pris Des initiatives Pour mener Un voyage Faire un tour Dans la sous-région Au nom De ce mouvement Patriotique J'ai beaucoup Beaucoup aimé Et apprécié Cette démarche Mais après Votre retour En Guinée Je n'ai plus compris Certains parmi vous Personnellement Je vais mentionner Parce que Il a dû vexer Beaucoup de personnes Et que j'ai tenté Beaucoup Dans certaines interventions Sur la page De Fonique Minguin Vous rassurez Que nous sommes ensemble Mais vous devrez Le comprendre Aujourd'hui Je vous donne raison Et je veux que lui aussi Il accepte ça Que c'est la raison Que vous avez eue Où le FNDC Est en train de dérailler Le FNDC Fonique Minguin Ibrahim Saïkou Yaya Et autres Les membres De la coordination Après Cette prise De pouvoir De l'armée Certains Ont commencé À abandonner Le FNDC Pour se retourner À leur mouvement D'origine À leur mouvement De départ Je prends par exemple L'exemple Du mouvement De Fonique Minguin Le seculturisme J'ai dit que Je l'ai dit Une fois aussi Si j'avais le temps D'ouvrir D'ouvrir Mon WhatsApp J'allais vous montrer Parce que Je vous écoute Tous Chaque personne Qui m'envoie Un message Pour Sékou Kounounou Dans ma boîte Je prends Je le transfère Tu m'envoies Un message Pour Fonique Minguin Je l'envoie J'ai reçu Beaucoup de messages Beaucoup de messages De Guinéens De l'étranger En colère Contre Fonique Minguin Par rapport À sa prise De position Avec son mouvement Seculturisme J'ai fait comprendre Aux camarades Attention 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 Il y a quelque chose Qui est en train De venir Qui va te coûter Chers camarades Ta force En République de Guinée C'est le FNDC Si on parle Aujourd'hui De Fonique Minguin C'est parce que Fonique On lui a connu Au FNDC Si on parle De Sékou Kounounou C'est Sékou Kounounou Du FNDC Si on parle De Ibrème C'est Ibrème Du FNDC Sékouyaya Du FNDC Farenta Du FNDC Baylo Baylo Destin Du FNDC Ainsi de suite Ainsi de suite Mais jamais On n'a connu Un Sékou Kounounou Même s'il était Du mouvement citoyen Ballet citoyen A l'époque Mais on sait que Le mouvement Qui lui a donné Beaucoup de noms En Guinée C'est le FNDC Même si Fonique Minguin Était avec Sékou Tourisme Le mouvement Qui lui a donné Beaucoup de noms En Guinée C'est le FNDC J'ai dit alors Au lieu De faire la promotion De vos mouvements De départ Restez avec Le FNDC Continuez le combat Avec le FNDC Parce que Seul le FNDC A cause du FNDC Ce pouvoir là Ces militaires là Alpha Conde A peur de vous A peur des militants Du FNDC Mais Ils n'ont pas peur De ceux qui sont Du Sékou Tourisme Ils n'ont pas peur De balles citoyens Ils n'ont pas peur Des autres mouvements De départ Que vous avez Un à un Ils n'ont pas peur D'un amiral D'Akamanon Qui était avant Où Ils ont peur Parce qu'on est tous Du FNDC C'est ce mot Qui fait peur A ces gens là Je les ai dit Alors Faites attention Avec la promotion La promotion De vos mouvements De départ Concentrez-vous Dans ce combat Du FNDC C'est dans ça Le CNRD A reconnu Que c'est le FNDC Qui a déclenché Aujourd'hui Tout ce qui s'est passé En République de Guinée La raison De leur prise De pouvoir C'était ça Parce qu'on a Incité les jeunes A se lever Et à réclamer Leurs droits Et libertés Dans ce pays Donc Je les ai dit Faites attention Avec ces mouvements Sinon Quand vous allez Aimer vous faire plaire A ceux qui vont dire Ils sont du secouturisme Par exemple Et dans le secouturisme Vous allez voir que Il y a le RPG Qui s'est déguisé Complètement Pour être Des secouturistes Le RPG S'est déguisé Pour être Les alfaïstes Se sont déguisés Pour être Des dumbis Ou autres Je dis là Vous allez encore Vous mélanger Avec ceux Dont vous avez Combattu hier Pour vous retourner Contre les personnes Avec qui vous avez Vous avez fait le combat C'est là Je les ai interpellés Pour leur dire Que Attention Ils n'ont qu'à freiner Avec les mouvements De départ Ils n'ont qu'à faire face Avec le FNDC Parce que le combat N'est pas fini Le combat du FNDC N'est pas fini Ce pays là Nous réserve Beaucoup de surprises Je vous dis Aujourd'hui Écrivez la date Le combat là N'est pas fini Le combat là N'est pas fini Il faut seulement Voir plus loin Pour connaître Que ce combat N'est pas fini Je vous rassure De ce que j'ai dit Le jour où Ils ont limongé La ministre De la justice Quand j'ai échangé Avec Fonique Il m'a dit Amiral Waouh Tu avais vraiment raison Tu avais vraiment raison Parce que Le coeur que j'ai Moi Fonique C'est le même coeur Que la dame La ministre Limogé A Parce qu'à sa place Même moi A sa place J'aurais réagi De la même façon Qu'elle a fait Il me l'a dit C'est pour vous dire Que Il faut que nous aidons Ceux qui sont devant nous A ne pas tomber Dans les pièges Il faut que nous les aidons Donc c'est pour vous dire En quelque sorte C'est quoi Qui va être Le combat du FNDC On a dit que J'ai entendu parler Des gens dire que Puisque la constitution De 2010 N'est plus là Que le FNDC Doit changer de nom Honnêtement Honnêtement C'est des plaisantins Les 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 Mais ça me fait Encore mal Que certains Médias Certains Journalistes De ce pays Pense de la même façon Pour dire que Front national Pour la défense De la constitution Puisqu'il n'y a plus de constitution Il n'y a plus tel tel Que ça doit changer de nom Mais c'est être malade C'est être dingue Pour penser à ça Je vais vous dire La simple raison Que le FNDC Doit rester FNDC A vie et à mort Pour l'éternité Tant que La république de Guinée existe Ce mouvement doit exister Je vous donne La raison La première Qui d'entre vous Ici A une fois Vu écrit FNDC Très 2010 Pour dire Front national Pour la défense De la constitution 2010 Vous avez vu On te parle De front national Pour la défense De la constitution Tant que la Guinée Est une nation La Guinée aura Une constitution Tant que la Guinée Est une république La Guinée aura Des lois Tant que la Guinée Est une nation La Guinée aura Des droits Et des devoirs Ces citoyens Auront leurs droits Et des devoirs Cette loi là C'est ce que nous Nous défendons Quand j'entends les gens dire Il n'y a pas de constitution Vous pensez que la charte N'est pas une constitution La charte n'est pas une constitution C'est une petite constitution Dans cette charte Si aujourd'hui En faisant la lecture Nous retrouvons que La charte proposée Par le CNRD N'est pas respectée Le FNDC Est dans l'obligation De sortir Et demander Au CNRD Le respect De l'article Violé dans la charte C'est ça Notre devoir C'est ça Notre rôle Personne Ne peut nous l'enlever Si nous constatons Le dérapage Du CNRD Dans la charte Nous pouvons les interpeller A leur dire que Ils ne sont pas En train de respecter Les lois écrites Par eux-mêmes C'est ça Nous vivons Dans une nation Nous avons un état Nous sommes dans un état démocratique Et nous aurons notre constitution La constitution Est encore là Parce que La Guinée vit sur des lois Jusque là Nous vivons sur des principes Démocratiques S'il n'y avait pas De constitution S'il n'y avait pas De principe S'il n'y avait pas De loi On n'aurait Jusé personne On n'aurait Demandé à personne De fixer Le délai De la transition Mais c'est La loi Guinéenne Qui Demande Donc on doit Toujours défendre La constitution Comme l'indique Le nom du FNDC Front national Pour la défense De la constitution Chaque constitution Qui se met En république De Guinée Doit être Défendue Corps et âme Chaque président Qui Qui Viole Les lois De cette constitution Le FNDC A l'obligation De défendre Donc c'est ça Et le FNDC N'a jamais Déterminé Pour dire Que nous sommes Un front national Pour la défense De la constitution Très 2010 Très 2020 Très 2000 Non Non On a dit Front national Pour la défense De la constitution A l'élaboration De ce nom Ceux qui Ont pensé Ont pensé Loin Ils n'ont Jamais limité Cette défense Pour dire Que c'est la constitution De 2010 On défendait C'est parce que C'était cette constitution Qui était en cours Il fallait défendre Cette constitution C'est ça Aujourd'hui Nous défendons La charte De la transition Qui est La petite constitution C'est ce que C'est ce que défend Aujourd'hui Le FNDC C'est encore Une constitution Ça Nous défendons La charte Si je vous dis Que Le combat N'est pas fini C'est à propos De ce qu'on est En train de voir Les alphaïs Sont venus Jusqu'à un niveau Pour demander Même au CNRD De supprimer Le FNDC En République de Guinée D'interdire Le FNDC En République de Guinée Ça fait mal Et ça fait rire Ça fait rire Ce n'est pas Reconnaître le peuple C'est là On peut dire Qu'il faut supprimer Le FNDC A eu besoin D'un agrément Pour se constituer Un mouvement citoyen Le FNDC A eu besoin D'un agrément Nous ne sommes pas Comme des mouvements De Dansa Kourouma Nous ne sommes pas Comme des mouvements Démagogues De Dansa Kourouma S'il y a des gens Qu'on peut aujourd'hui Bannir dans ce pays Leur mouvement C'est des mouvements De Kounox Dansa Ça c'est des mouvements Démagogiques C'est des mouvements Démagogiques Donc quand je vous dis Que le combat N'est pas fini C'est avec Des gens comme ça Au CNT Des gens Qui ont soutenu Le troisième mandat À visage de couvert Vienne aujourd'hui Être Quoi Président du CNT J'étais sur Dioma Il y a quatre jours C'est la même chose Je dis Je dis La nomination De Dansa C'est une déception C'est une honte Pour la Guinée Mais Tant pis Tant mieux Si Doumouya veut Il n'a qu'à prendre Damaro Il le nomme Comme premier ministre De la République De Guinée C'est tant pis Pour Doumouya Si Doumouya veut Il n'a qu'à prendre Bafoué pour le nommer Comme premier ministre C'est son problème Mais Le présent Que nous sommes En train de vivre Est en train d'observer La Guinée Le peuple Est en train d'observer La Guinée C'est pourquoi Moi j'ai dit Que j'ai fini de chanter Je lui ai dit Doumouya Si tu veux sortir Par la Par la grande porte Ne fais pas comme Sekouba Konate Qui a tripatué Les élections Ne fais pas comme Dadis Kamara Qui a trahi Son serment Ne fais pas du tout Comme Alpha Konde Qui a massacré Son peuple Et ne fais pas Du tout Une Ne prends pas du tout Une position ethnique Doumouya Pour cette transition Si tu as pris Le pouvoir Pour le bien-être De la Guinée Sois comme ça Là tu sortiras Par la grande porte Mais tu te laisses Je ne sais pas Comment être entouré Par certains Ministres ethno Que nous sommes En train de voir Aujourd'hui en Guinée Qui sont en train De poser des bases Avec ceux Qui ont détruit La Guinée Je l'ai dit L'autre jour Sur ma page Doumouya Alors là Tu veux nettoyer La Guinée Avec une main sale Tu veux nettoyer La Guinée Avec un torchon sale Et quiconque utilise Un torchon sale Pour nettoyer la maison Cette maison Ne sera jamais propre Tu es en train De prendre des torchons sales De l'eau sale Pour laver la Guinée La Guinée Ne sera jamais propre Doumouya Et le FNDC Regarde Vous prenez Partout Vous avez dit Que vous avez manqué A vos premières promesses Non recyclage Recyclage est là On ne parle plus même de ça On fait ceci On fait cela On ne voit même plus ça Donc sur ce côté Vous êtes en train De prendre des torchons sales De l'eau sale Pour venir nettoyer La Guinée Vous pensez Que la Guinée Sera propre Doumouya La Guinée Ne sera pas propre La Guinée Ne sera pas propre Moi J'ai fini De te dire J'ai fini De chanter Le lendemain De ma chanson Quand je l'ai fait Pour te donner conseil Je sais Combien de politiques M'ont appelé ces jours Je sais Combien de personnes De la société civile M'ont appelé Je sais Combien m'ont dit Et ils m'ont montré Directement A travers le téléphone Les messages Qu'ils vous ont envoyé Avec le morceau Là-dessus Écoute Ce qu'on t'a dit Tout ça Je te préviens J'ai parfois Il y a tout temps Quand je reviens Sur ça Et Les gens viennent Me dire que J'ai pas le droit De dire D'adis Dans la chanson Que j'avais pas le droit De dire D'adis Et Pour ces personnes Ils n'ont qu'à savoir Que S'ils pensent Qu'ils sont plus forestiers Qu'autres Ils ne sont pas Plus forestiers Que moi Je suis forestier Comme D'adis Lait Mais j'aime La vérité Je ne soutiens pas Mon parent Mon parent Sur le mensonge A plus forte raison Un Guinéen Je ne soutiens pas Au-delà de la paternité Au-delà de la fraternité Que nous avons Je mets la Guinée Au-dessus de tout Nous pouvons être De la même famille Mais s'il s'agit De la Guinée Mon frère Tu mens Je te dis Que tu as menti Et pour aujourd'hui Je vais juste faire Ce décryptage Pour une bonne fois C'est-à-dire Pourquoi J'ai dit Dans la chanson Ne fais pas Comme D'adis Il a trahi Son serment D'adis A la prise De pouvoir Du CNDD La même chose Que j'ai fait Pour Dembouya Devant D'adis A pris un message Devant tous les Guinéens Pour dire que Nous ne sommes pas là Pour longtemps Nous sommes là Pour mettre les jalons Et partir Organiser des élections Et partir Ni moi D'adis Ni aucun membre Du Du CNDD Ne sera candidat A la République De Guinée Aux prochaines élections A venir D'adis L'a dit Oui ou non Oui D'adis L'a dit Nous sommes arrivés A un moment D'adis A commencé Le même problème Que Dumbouya Est en train De faire Dans les deux jours Le populisme Sortir par Androa Pour voir S'il est aimé Par le peuple Ou pas S'il va avoir Des acclamations Ou pas D'adis 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 A commencé C'est là A sortir Dans la rue Même parfois Notamment Parce qu'il y a Une de ces vidéos Où c'était la nuit Vers les 19h20 Entouré Des citoyens guinéens Qui ignorent Que c'était aussi Des militants D'adis Sans Tout le monde Est en train De lui dire Que La Guinée C'est D'adis Ou rien La Guinée Nous C'est D'adis Et là Tu pourras Mieux Mieux Écouter Parce que C'est ce que J'explique Comment il a Trahi son Serment Et sur Ça D'adis Convoque Toutes Les forces Vives De la nation Au palais Du peuple Ces jours Là C'était Devant Toute La république De Guinée Les partis Politiques Arrivent Avec Certains Memmes De la société Civile Certains Institutions Internationales Arrivent Au palais Du peuple Chacun Donne Sa feuille De route Chacun Explique Sa vision Pour la transition Ce fait D'adis Prend colère Il a pris colère Devant le peuple De Guinée Il sort Tout simplement Parce que Les partis Politiques Lui demandent Un retour A l'ordre Constitutionnel Chose Qui est Réelle Et normale Comme on est Actuellement En train de le faire Avec Dumbuya Que la dernière Des choses Qui doit Être Fait C'est le retour A l'ordre Constitutionnel Ça Personne Ne peut Nous empêcher De dire Ça Cela A été Dit A DADIS Dans un Délai Raisonnable DADIS Prend Colère Parce que Déjà Il y avait Déjà Autour De lui Un certain Ministre Secrétaire Général A l'époque A la présidence Qui avait DADIS Ou la mort Vous vous souvenez Tout ça C'était Une façon De l'induire Dans les erreurs Les gens Ont tendance A mélanger Des choses Il a été Induit Dans les erreurs Par le CNDD Par les membres Du CNDD Et le gouvernement Doré A l'époque Où les gens Ont transformé Pour dire que C'est les politiques Qui l'ont envoyé Dans les erreurs Aucun politicien N'a envoyé DADIS Dans les erreurs Les politiciens Ont exprimé Leur désir Nous voudrons Un retour A l'ordre Constitutionnel Dans un délai Raisonnable DADIS Sort Il dévande Le peuple Il enlève Sa montre Il tire De gauche A droite Et il dit Que personne N'est né Militaire Merci beaucoup C'était Moussaketa Il dit Que personne N'est né Militaire Et que sa parole N'est pas Une montagne Pour ne pas Être déplacé Oh là là Oh là là C'est là Il a brisé Son serment Personne N'est né Militaire Ma parole N'est pas Une montagne Pour ne pas Être déplacé Si vous M'énervez Je vais ôter La tenue Et je vais me présenter Pour être candidat Comme vous On va aller dans les urnes A partir de là DADIS Aurait tout trahi De son serment A partir de ce mot C'est là Il a trahi L'homme Sa parole L'homme Son serment Ce n'est pas Entre toi Et les humains Mais tu le prends Entre toi Et ta dignité Entre toi Et ta conscience Entre toi Et le bon Dieu Ce n'est pas au peuple Tu prends serment Tu ne prends pas serment Pour les hommes Tu ne prends pas serment Pour un être humain Mais tu prends serment Pour le peuple Tu prends serment Pour ta dignité Pardon Pour ta personnalité Pour ton honneur Pour Dieu Tu prends serment Est-ce que A la prise de pouvoir C'est le peuple Qui a demandé A DADIS De dire que Je ne serai pas Candidat Aux élections A venir Ni moi Ni un autre Mame du CNDD Est-ce que C'est le peuple Qui lui a demandé Est-ce que C'est les politiciens Qui l'ont mis Ça dans la bouche C'est à partir De là Moi j'ai dit Que Carrément DADIS A trahi Son serment Parce que Son serment Ce n'était pas Au peuple de Guinée Mais c'était Entre lui Et sa conscience Entre lui Et sa personnalité Entre lui Et Dieu Il dit Il ne se présentera pas Après il revient Il te dit Carrément Ma parole N'est pas une montagne Pour ne pas être déplacé Si vous m'énervez Je vais enlever Moi ma tenue Et me présenter Pour être candidat C'est ça On appelle L'envie du pouvoir C'est ça On appelle Il a eu envie De rester au pouvoir DADIS DADIS avait envie De rester au pouvoir Parce qu'il avait déjà Ce soutien Au sein Du CNDD Qui lui disait DADIS Ou rien DADIS Ou la mort Donc on me colle la paix Un peu Pour ceux qui pensent Que je suis forestier Que je n'ai pas le droit De donner De dire clair Ce que DADIS a fait Je ne suis pas Ce forestier Ou ce Guinéen Qui soutient son parent Dans le mensonge Je ne le fais pas Tu mens Je te dis Tu as menti Donc Aujourd'hui Je veux finir Avec ce débat là Qu'on ne me pose Plus de questions Pour me dire Ne nous dire pas Que DADIS a trahi C'est les politiques Qui ont trahi DADIS Aucun politicien N'a trahi DADIS DADIS c'est lui-même Qui s'est trahi Il s'est laissé trahir Par le CNDD Et c'est le CNDD Qui lui a fait le coup Est-ce que c'est un politicien Qui a tiré sur DADIS Est-ce que c'est un politicien Guinéen Qui a tiré sur DADIS C'est le CNDD Qui a tiré sur lui C'est le CNDD Qui lui a donné Des paroles mensongères Pour dire devant le peuple Pour lui décrédibiliser Devant le peuple Après ils vont prendre le pouvoir Et faire ce qu'ils veulent Pour mettre Alpha Condé Au pouvoir C'est ce qu'ils ont fait Parce que tout simplement DADIS n'aimait pas Alpha Condé Ils savaient Les membres du CNDD Qui étaient autour de DADIS Ils savaient que DADIS Pertinemment n'aimait pas Alpha Condé Alpha Condé était un danger Pour la Guinée DADIS n'aimait pas Les gens là ont monté DADIS Sur un mauvais élan Contre le peuple Et le peuple s'est retourné Pour le haïer Finalement Ils ont fait le coup d'état Pour nous prouver que DADIS voulait rester au pouvoir C'est le CNDD Mais pas un politicien guinéen Et c'est le même cas On est en train aujourd'hui Encore de faire avec Doumbouya Doumbouya est là Il y a des ministres Qui se croient Dans ce gouvernement Qui sont intouchables Mais ils ont oublié Qu'Alpha Condé Il pensait être intouchable Mais il est où aujourd'hui Il y a des membres du CNDD Qui pensent Qu'ils sont intouchables Qu'ils sont en train De faire croire à Doumbouya Que sans Doumbouya La Guinée ne peut pas être la Guinée Non Doumbouya Est là pour orienter la Guinée Mais aucune transition N'a construit un état Aucune transition N'a développé un état La transition C'est un passage D'un monde exceptionnel A un monde démocratique Quittons Allons Aux choses sérieuses C'est ça Mais ils sont en train De faire croire à ce monsieur N'importe quel décret Qu'il veut prendre On lui dit Fais Récyclage Fais Tu n'as rien C'est toi qui décide C'est toi le moronaba C'est toi le roi C'est toi ceci Et il est en train De faire des nominations Quand il va s'étouffer Je vous jure Je vous jure S'il ne fait pas attention Je vous jure S'il ne fait pas attention S'il n'est pas attentif Ces gens là Que je vois autour de lui Finiront à lui faire le dadis Sans vous mentir Ils vont lui faire le dadis Donc Si quelqu'un Vous dit en face Que c'est les politiciens Qui ont trahi dadis Dites lui Tu mens C'est faux C'est le CNDD Qui a trahi dadis C'est le CNDD Qui a tiré sur dadis C'est le CNDD Qui a pris le pouvoir de dadis Ce n'est pas un politicien Tout simplement Parce que ceux là Savaient que dadis N'aime pas Alpha Condé Et ils n'auraient jamais Donné le pouvoir à Alpha Condé Ils voulaient donner le pouvoir À Alpha Condé Pour faire leur sale besoin Voilà pourquoi ils ont trahi dadis Eux même le CNDD Donc Mes frères Il est l'heure pour aller maintenant Suivre le ballon Pardon Pardon Pour Ceux qui sont en train de créer Des mouvements De gauche à droite Aujourd'hui Le FNDC Est en train de s'organiser Donc J'appelle Tous les militants du FNDC A se préparer Nous devrons aller A l'éducation citoyenne Nous devrons aller montrer A nos populations C'est quoi Leur droit C'est quoi Leur devoir Face à leur république C'est quoi Qu'est-ce qu'ils doivent faire Pour la bonne marche de la république Nous devrons aller Par exemple Il y a des choses Qui nous touchent beaucoup Dans ce pays Quelqu'un est convoqué A la gendarmerie Ou à la police Le citoyen ne sait pas d'abord Qu'est-ce qu'il peut demander Dès qu'il arrive A la police C'est qu'il doit demander A ses agents Le citoyen ne connait pas Ils ont peur Ils veulent tout simplement Quand ils sont devant Ils arrivent Ils tremblent On les prend On les met au nauf Et ils ne peuvent plus rien dire Nous devrons conscientiser Nos populations Les enseigner les droits Les lois de la Guinée Les enseigner leurs droits Les enseigner leurs devoirs Face à la nation C'est ça Le rôle du FNDC Et dans les jours à venir Vous allez voir De grands séraphs Réalisés avec le FNDC Sur ce point Je vous dis que Et Fonique Mengé Et Sekoukounounou Et Ibremba Tous sont déjà d'accord Que nous allons aller Droits au but Droits vers nos populations Nous allons aller Dans l'éducation citoyenne Donc ce que je pouvais vous dire C'est ça Aujourd'hui Le combat là n'est pas fini Nous devrons aller jusqu'au bout Avec ce combat Que personne n'abandonne Parce que nous irons jusqu'au bout Donc un peu C'est ce que j'avais à vous dire Le FNDC reste unis et solidaires Remobilisez-vous Et Yop Pardon 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 J'allais oublier Les gens qui sont en train de parler Parce qu'ils ont parlé Le problème d'argent Je les ai dit Ils ont parlé Le problème d'argent Que le FNDC La coordination Est en train de détourner L'argent du truc Je vous rassure que Le FNDC Le projet du monument Des martiers Du FNDC Que nous avons dit De construire Que je vous ai montré Sur ma page Le projet là A été pris En intégralité Par le FNDC Ça doit être Financé par le FNDC Et c'est pour cela Ne vous faites pas de soucis Vous allez avoir Ces détails là Petit à petit Allons avec des choses Molo Molo Sûres Pour ne plus vivre Comme on a vécu Au temps D'Alpha Conde Et dire aux gens Qu'on a été trahi On a été trahi Pardon Pardon C'est ce que je peux vous dire Le monument Est financé Carrément par Le FNDC Le monument Des martyres Donc Dans les jours à venir Je n'ai pas voulu Vous exprimer cela Parce que Tout simplement Le financement Bientôt Ils ont fait déjà La demande Pour l'acquisition Du montant Pour la construction De ce monument Dans les jours à venir Vous allez voir Que je serai Dans les médias Et je vais vous parler De ça